Le fait est que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc est une réalité présente depuis longtemps, mais contestée depuis tout aussi longtemps. Quand il y a du racisme anti-noir, il faut le mentionner, il faut le dire, c'est essentiel. Il faut prendre la peine de caractériser le fait que cette communauté est victime de préjugés raciaux, d'une volonté, ça a existé, c'est le moins qu'on puisse dire, de ségrégation, une volonté d'institutionnalisation, un rapport inégalitaire, il faut le nommer. Si on est devant du racisme anti-arabe ou du racisme anti-latino, il faut le nommer. Alors on le nomme, soit dit en passant, personne ne s'interdit de le nommer. Mais le racisme anti-blanc est le seul qu'on s'interdit de nommer. Dans le monde qui se présente à nous aujourd'hui, il faut nommer les choses telles qu'elles se présentent à nous et revenir, en fait, je dirais, à la définition historique du racisme. C'est-à-dire la définition classique du racisme, d'une doctrine de hiérarchisation des groupes humains selon la race, qui est une définition qui est suffisamment atroce, qui a fait suffisamment de mal et qui permet de nommer ce mal. Pourquoi et par qui l'existence du racisme anti-blanc est-elle contestée depuis longtemps, comme vous l'affirmez ? Depuis, on pourrait dire, une trentaine d'années, dans l'université, en sciences sociales, en sociologie, qui sont des départements hautement surdéterminés idéologiquement, on a proposé une redéfinition du racisme. Le racisme, ce n'était plus une doctrine de hiérarchisation des groupes humains selon la race, comme on a pu le connaître au 19e siècle et au 20e siècle, avec les horreurs absolues que ça a pu engendrer. Le racisme, désormais, s'était présenté comme le principe qui structurerait l'ensemble des sociétés occidentales depuis 1492, depuis l'expansion européenne. Un système de différenciation et de hiérarchisation implicite de la société, en fonction d'une catégorie privilégiée qui serait l'homme blanc. Ensuite, il y aurait les minorités qui seraient marginalisées, que l'on dit racisées. Pourquoi on dit racisées ? Parce que le système les construirait comme catégories raciales subordonnées. Dans cette logique-là, on suppose donc que tous les systèmes politiques, idéologiques, culturels occidentaux, ne serviraient qu'à masquer ce racisme originel, ce racisme fondateur. L'universalisme serait le masque de ce racisme structurel du monde occidental. Le républicanisme, le libéralisme seraient tout autant de masques de ce racisme. Qu'est-ce qu'on nous dit à travers cela ? C'est que fondamentalement, la société occidentale se confond avec le racisme et le racisme se confond avec le « blanc » parce que le système aurait été construit à son avantage. Dans cette logique, le racisme ne peut être que blanc et le blanc ne peut être que raciste. Si on suit ce raisonnement, les différentes minorités dites « raciales », lorsqu'elles ont des discours que l'on pourrait assimiler à l'ancien racisme, par exemple « sale blanc », « face de craie » ou « la volonté de planter du blanc », comme on a entendu à Crépole, on ne doit pas le penser comme du racisme, on doit le penser plutôt comme une réaction des minorités racisées à la domination qu'elles subiraient parce qu'elles seraient dominées en tant que racisées. Dès lors, elles répondraient sur le mode « sale blanc » et ainsi de suite. Donc, on dira dans la théorie antiraciste nouvelle, la sociologie antiraciste universitaire, qu'il s'agit d'insultes raciales, mais non pas de racisme.